Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Exebus, et nous voilà partis pour la suite de notre bande de frères, on est jour 68, une tanweller, ok, on en était où, ça fait quelques jours maintenant que je suis un peu déconnecté de tout ça, il faut que je me replonge, ah oui j'aime bien voir nos armoiries, c'est cool, 9, on est à 10, level 4, 8, on va avoir un peu de level, c'est vrai qu'on a quand même, je crois qu'on a accumulé pas mal de blessures si j'ai pas de bêtises, ouais traumatisé manque une oreille, il manque le nez, le coeur, ça c'est pas une blessure permanente, c'était juste un trail, il manque le nez, il est traumatisé en plus, ouais, 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 euh, on va réparer d'éviter d'avoir trop de morts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, on est à peu près à mort toutes les semaines, bien, pas bien, je sais pas trop, je pense qu'on pourrait être encore mieux, 2009, 2700, oh putain, on va faire 2, 3 quêtes, elle nous coûte combien notre bande, un peu moins de 200, un peu plus, 250, bon ça va quoi, je suis vraiment en train de grid, le quality wood, on verra ça, si on peut se refaire des unhold, on peut avoir un peu de, on peut avoir des matériaux de crafting qui sont intéressants, hey boy, c'est ça me river, 5 river, est-ce qu'on peut les faire, je pense qu'on pourrait les farcir en plus, hein, écoute, plutôt bien, plutôt bien, ça a eu squash, hein, je me suis posé la question de ce que j'allais jouer, la fameuse vidéo, hein, qui a été postée par Rocky, euh, webnec, ouais, on va aller se faire les barbares, ils sont que 6, ils ont pas cherché à nous attaquer, on est normalement né sans savoir l'avantage quand même sur eux, faut pas déconner, le war wound qui nous verrouille, ça me va j'aurais mieux fait de passer derrière avec, euh, avec lui, j'aurais mieux fait de pas faire ça, en fait, bon, bah, ok, bon, ils vont lancer, là, ouais, ça c'est cool on va essayer d'économiser un peu de, euh, comment ça s'appelle, un peu de stam, on va voir quand ça le fait, ilf, arrêté avec ses vieux textes, je ne la connaissais pas, mais c'est tapé juste, d'ailleurs, quand tu as lancé au script, on a vu, c'est ce qu'il y a, de décider à le faire, pour peut-être, mais je joue pas à des jeux type RPG, très très peu, donc c'est peu probable que j'y joue, ça me, peut-être en solo, ça m'intéresserait, mais j'ai peu de jeux comme ça, en fait, dans ma panoplication, à dire ça comme ça, écrit en deux phrases, quoi, je sais plus lisible, au moins pour le, pour l'affichage sur l'écran, euh, non, c'est pas, c'est d'économiser le peu de fatigue qu'on a, lui non plus, il dit pourquoi il a tenté, ok, bah, c'est bien, c'est bien pour lui, grand bien lui en face, ok, au moins c'est fixé, là, ça va chauffer, ouais, normal, ça va chauffer, donc on a pas accès à ça, 25 de fatigue, on a pas la fatigue, ok, c'est pas, on va essayer de trouver quelqu'un qui a un petit swap, et faire prop le swap, ok, on va patienter gentiment, on va venir ici, le but c'est que lui on le détende le plus vite possible, en fait, là, on est bon, euh, j'ai eu la chance de pouvoir sortir là, dis donc, c'est très bien, on va venir jusqu'ici, il a réussi à s'enfuir, ça, c'est bien, ok, on en a buté un, pendant qu'on a les grosses armures, vous avez vu son coup de cœur, ok, ils sont à 52 quand même, malgré mes skills personnels, ok, on commence à entamer dur, là, il va bientôt claquer, ça s'est blessé, parfait, on avance, ton prochain on pourra frapper, non, tu as un, on perd celui-là, ok, lui, il revient à lui, on va le laisser se reposer gentiment, on va devoir changer le bouclier, bizarrement, yes, c'est un peu de l'overkill, certes, mais on s'en fout, ils nous ont mis cher quand même, on s'est pris plus de dégâts que prévu, les deux blessures, dommage, 30, 40, 30, 45, 62, ouais, ok, donc elle a le même tarif avec quasiment les mêmes dégâts que la hand axe, 12, 10, 12, 12, 120, d'effectivement, 40, 120, 30, 120, ouais, c'est, ça se discute, ça se discute, merci pour le GG, alors ça donne quoi, ton nouveau run je suppose, alors il nous faut du shield on a dit, avec tous ces, tous les DLC, on va réparer ça aussi, ça vaut cher, on n'a pas forcément besoin d'aller là-bas, on va retourner à Coining Chain, ça va être très très bien, tiers 1.5, c'est du tiers 2, on n'est pas sur de l'arme de Lee Milis, on est sur du début d'armes militaires, on n'est pas encore dans de l'arme de Footman, donc tiers 2. Ah, yes, bonne diversité de bouffe, ça a fait plaisir à tout le monde, ça c'est bien, je vais t'attendre que Vendrix a rien faire tout le samedi et le dimanche, oui, euh, ok, il y a des petites missions, les petites missions, ça c'était quoi ? Ouais, les 4 jours pour aller dans le sud, non, pas trop, je fiche en tant que ordinateur au championnat de Belgique junior, ah, cool, on pourrait l'accepter, c'est quoi la mission à 3 crânes ? Oh, des Shratt, ça m'étonnerait, des Shratt, ou alors un gros verre peut-être, on va prendre ça, ça m'étonnerait, on va prendre ça, ça m'étonnerait, on va prendre ça, ok, on est euphorique, c'est bien, on retourne à Innerstad, on a un peu de thune sous les formes de planches, donc en bien d'échange, mais c'est bien qu'on arrive à accumuler un peu plus de ressources, après ça, c'est vrai qu'on a énormément dépensé pour avoir beaucoup d'outils et pas mal de supplies en soins, je n'ai pas fait le passage de niveau sur Chrysotep, on a compensé le Pathfinder, Lance Lance, Quick Ends peut être pas mal, comme ça on est obligé d'avoir une spécialité, il peut venir en soutien assez facilement, ça me paraît bien, donc dans ce cas, ce qui vaudrait qu'on nous dire qu'on aurait le droit de lui mettre une petite, une petite hache, pourquoi pas, une masse à deux mains, non ça me paraît pas opportun, un gros cleaver, le Head Chopper, on peut faire ça autrement, on met en Head Chopper, écrit Sotep, on va essayer de le, vu qu'on va louper cette, on va rien mettre sur cette ligne, il a 60 en plus, donc c'est quand même pas mal pour toucher, on peut le spécialiser en, on peut tenter de faire une petite spécialité, en cleaver, ça c'est pas mal, 9 vies c'est pas mal, ouais mais j'ai le, 9 live ouais, après moi j'ai l'âge, j'ai le sujet, je me suis dépêché pour avoir le chirurgien, quand il n'y a pas eu de blessures, t'es sûr qu'il y aura, qu'il n'y a pas eu de blessures, t'es sûr que la personne survivra au coup fatal, à chaque fois que j'ai mis une vie, en fait le problème auquel j'étais confronté, c'était le, on se faisait refrapper direct, après j'avais pas le temps de replacer, j'avais pas, j'avais pas cette disponibilité là, on va prendre ça, allez, ils ont dit que c'était, à l'est, oh mais le chien, je connais pas, oui bah oui, mais tu vas le découvrir, comme le scavenger, le fait de pouvoir récupérer un peu de, l'équipement sur les, sur les armures que tu détruis, c'est vraiment confortable, c'est vraiment confortable, mais il faut quand même un peu de thune pour pouvoir les, aller, avant la nuit, non, bon, c'est la nuit, c'est pas grave, peut-être perdre trop de temps non plus, on a qu'un seul tireur, il tire quand même très très bien, donc genre un petit coup, d'arbalète chanceux dans un thug, ouais voilà, dans lui ça serait parfait, je pense qu'on va juste leur foncer dedans, on va leur foncer dedans, c'est très bien, lui va passer un sale quart d'heure, on peut se le tenter, de être Choppa, ça c'est bien, ça c'est bien, et l'achat c'est 3005, ça dépend, ça va entre, je crois que le plus cher est à 2005, après je re-regarde, mais c'est cet ordre d'idée là, je crois que le chirurgien, je l'ai payé 3005, ça c'est bien, ça c'est bien, un petit, petit berserk, c'est très bien, oh ça lui a enlevé son confident, c'est direct, c'est un peu dur quand même, ok là ça meurt, c'est parfait, c'est vrai que Tavnish, on l'a mis en épéiste, dommage, ça c'est cool, le head chopper, Chrysotep, voilà, ça c'est bien, on aurait pu peut-être frapper lui, et réussir à le tuer, pour avoir le berserk sur le deuxième, ça se discute, donc plus simple sur le long terme, ça me convient, ouais ouais, une fois que tu as fait ton investissement, tu es quand même relativement tranquille, ça c'est pratique, j'ai majeur Marco pour ton level up, je ne sais pas si tu as remarqué majeur Marco, mais tu t'es fait dépasser malheureusement, parce qu'oiches, le prochain tour on va les allumer, c'est pas grave, ça au moins s'est pas passé, voilà, on a le berserk, c'est bien ce que je pensais, on va se mettre par là, c'est bien qu'il on le fasse douter quand même, non il veut pas douter, on sauve une petite attaque gratuite ici, ok, c'est bon, là il va mourir, non non, on les termine, on les termine, pas le temps de niaiser, là c'est bien, la petite décapitation, petit tout aveniche, ok, passage de niveau, c'est ce qu'on veut, la masse d'armes, quoi le fléau, ok, le fléau, ok, on pourra bientôt revendre ça, je pense, alors, t'as venu, je suis pas sûr quoi, non, merci, non, pas de merci là-dessus, le berserk est impratique, il manque la long sword, pour aller chercher ça, on passe à 78, c'est cool, on défense en mêlée, c'est très important, fatigue à 63, c'est trop léger, mais la fatigue va vite diminuer, quand on aura plus qu'une arme, et qu'on enlèvera tout le reste du matos, d'ailleurs, on pourra passer ta vniche en back lane, à la place de Chrysotep, par exemple, ça fonctionnerait, je pense, week-ends, pas besoin de spécialité, colosse, 46 points de vie, ça fait pas rêver, 50 points de vie, à la rigueur, on a des gros problèmes de fatigue, on a de gros problèmes de fatigue, je pense que je vais partir en standard, je serai moins dépaysé, ouais, tu vas voir, en fait, le truc, c'est que le nord, les combats qu'on te propose, ça se fait toujours avec perte et fracas, vu qu'ils ont des armes qui frappent très fort, ils tankent pas longtemps, donc t'arrives à les éminer, mais s'il y a une frappe ou deux qui passent, ça te ruine une armure, ou ça te découpe un bras, quoi, colosse, pourquoi pas, tank tank, tank tank, il tank tank, il tank tank, ouais, c'est le problème, c'est qu'il est vraiment beaucoup équipé, quoi, 64, je pense que ça vaut le coup qu'on fasse ça, par exemple, je dis ça, je dis rien, par exemple, on pourrait se prendre une spécialité en H, par exemple, fatiguerie covry, ouais, après il a de la fatigue, surtout parce que je lui ai mis beaucoup d'équipement, ça coûte cher, après ce qu'on peut faire, c'est on part sur ce genre de choses, là on a du build un petit peu plus brutal, c'est pas si brutal que ça en fait, la crue de axe, le skin est sympa, mais ça apporte pas, ça fait pas une diff de fou non plus, parce que lui, franchement, on lui met une belle hache, une belle longue hache, ça pourrait être stylé, ça pourrait être bien stylé même, une belle longue hache, et ça on fait ça, c'est pour pallier tes problèmes de fatigue, ouais, le quicken ne sert à rien, si on lui met pas de lance en fait, on lui met pas de falchion, on lui met pas de sabre, on sent de ça aussi, une petite axe mastery, on économisera un peu de fatigue comme ça sur les skills, c'est vrai qu'on a pas grand chose pour péter les boucliers, à discuter, à voir, un peu d'argent, 21, on revend bien là quand même, on revend bien, 2005 on va attendre un peu 280 je l'ai passé j'ai laissé passer un 200 en 4 ans je sais mais je pense qu'on va pas m'attendre c'est ça qui nous faut en fait le greatsword 3002 si je peux récupérer ça 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 serait bon filet et à poil ça passe ah ouais pas d'armure surtout ah ouais pourquoi ça je prendrais limite ça pour augmenter le dps quoi 1600 quoi 1700 plutôt si on veut être honnête donc il nous resterait 600 balles ça fait très longtemps que j'ai pas affronté d'alpes pour le coup on se met un peu dessous de côté c'est quoi ça en fait ça on se met un peu dessous de côté c'est quoi ça en fait ça filet premier visé puis frapper plein de fois si équipé d'armure tu frappes moins d'accord c'est vrai que par contre les filets très efficace c'est où je me rends compte que ouais les filets va vraiment falloir que je réinvestisse dedans si j'en trouve 580 j'aurais mieux fait d'acheter ici on va avoir le droit de paiement on peut avoir la chance d'éviter d'éviter les combats on sait pas why not dis moi squash sur iratus le mode sans fin j'ai vu qu'il y avait un niveau 1 2 3 4 5 ça correspond à quoi que je le fasse en 1 en 2 en 3 ou en 4 ou en 5 filet au rabais il côtière filet au rabais yes normalement on est à peu près nettoyé ici ça va le faire bon c'est bon on s'est fait une petite mission gratis webnek non putain descendre jusqu'ici c'est un peu loin c'est un peu loin je préfère rester dans mon coin on va refaire la même la même suite qu'on fait à chaque fois ça ça me plaît bien de la chance on peut récupérer un peu d'équipement il va falloir qu'on soit capable de retrouver une on a combien on a 2006 on peut s'acheter une armure à peu près descente il faudrait qu'on a l'aider fest c'est un peu plus bas quand même on a perdu 500 balles mais on a mis tout le monde content ça c'est cool dusk pas de balle c'est comme dans de la spell tu augmentes le niveau plus puis plus plus d'accord ok donc en gros si je lance niveau 5 c'est chaud quoi direct yes les poachers de nuit ça sert pas ça sert pas à grand chose plus on a un bon un bon spot parfait par contre on va se mettre en on va se faire une jolie ligne de lances on 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 Et là on va avancer un petit peu Ressais très bien Cool dommage Tu es à Nocturne Une fois qu'on a un bon spot Voilà parfait Moins un déjà Je pense qu'on va foncer dans le tas là C'est pas grand chose que j'essaye de me retenir là dessus Là c'est bien Là c'est bien On reste là On fixe On fixe ici Là on tue Vive la orbe à l'étrier Ça vise quand même bien Pour des mecs de ce niveau là Je trouve De niveau en dessous Je ne peux pas l'atteindre C'est dommage Ça c'est bien Ça me dérange pas Ça c'est bien Là on prend des dégâts un peu pour rien C'est dommage On a pris beaucoup de dégâts Pour pas grand chose Sur Bratzev Putain ils sont à 40% de chance Les mecs ils m'ont mis Toutes leurs attaques C'est dommage On va chercher à tuer Bien sûr On fixe le tireur Là on fait douter On a loupé notre 74 C'est dommage On fixe le tireur là-bas On va se mettre là Très très bien Ça s'enfuit On protège Bratzev Ça sert à rien qu'on se prenne Des patates pour rien Et qu'on risque de mourir Le 72 qui passe pas Dommage Pendant 100 ou ref Putain il a 5% de chance De me toucher Vache C'est honnête Ah on a loupé Non Et salut bigada Ça va Je crois qu'on est obligé D'abandonner lui J'ai pas fait gaffe J'aurais dû mettre quelqu'un A sa proximité On va pas réussir à l'atteindre Il va s'enfuir Non il s'enfuie pas Ok ok Il a repris ses esprits Qui tombe au dessus des personnages Des fois de la démotivation Exactement En fait quand Si jamais Là ils sont confident Donc ils ont le drapeau bleu Qui est levé C'est le drapeau rouge ou noir Pour les ennemis Quand le drapeau bleu N'est plus levé Parce qu'ils ne sont plus En morale confident Ils sont en normale C'est un Il y a un petit drapeau blanc Qui se lève au dessus d'eux Très rapidement Mais c'est pour ça Que parfois Tu vois un drapeau blanc Et le mec N'a quand même pas Le drapeau de blanc Levé à la fin C'est juste qu'il a perdu Son drapeau d'avantage En quelque sorte On va se rapprocher ici On va prendre un peu cher là Oh dommage On va se mettre au contact J'ai pas envie qu'il s'enfuit Même si on se prend un coup C'est pas grave Oh putain Un petit coup de surin là Bon bref Déblaye Ça c'est cool Ça c'est fait Il nous reste plus que lui là-bas Oh la fatigue Ça nous rapportera rien De l'autre fait celui-là Les trois points d'XP en plus Ok bon Deux passages de niveau C'est cool C'est même bien cool Alors On passe à 60% de chances De toucher de base La fatigue c'est très important Défonce à distance Pourquoi pas Là la spécialité C'est un boucher Il a un peu brain damage Et il lui manque une oreille Lui c'est le genre de type Franchement lui mettre un cleaver Ça serait vraiment drôle en fait Et je pense qu'il va plutôt Mettre le cleaver sur lui Hop Bratzev Là On te met une spécialité en cleaver T'es toujours au contact Parfois ce sont d'autres icônes Mais ça tombe très vite Tu as le temps de t'en rendre compte C'est une question d'habitude Pas spécialement Après en fait Tu passes ton curseur Sur la personne Et en fait T'as tous les T'as tous ses états Les blessures actives Et S'il est en wavering S'il est en overhelming Par exemple Ce skill là Overhelm Ça L'icône apparaît au dessus de la personne Parce que quand tu les frappes Tu leur fais perdre Du melee skill Et en fait Cette icône là S'affichera sur le pion adverse Ouais T'as tout le temps Pour tout ça quoi Reach advantage T'as ça qui s'affiche sur toi Quand t'es une arme à deux mains Parce que tu gagnes de la défense Donc c'est un état Et en fait Quand tu fais I En plein combat Je l'ai montré quelques fois T'as Ta ligne de combattant Qui est en bas Tu peux cliquer sur les mecs Comme ça Et en fait T'as le T'as tous leurs états Même en combat Donc le wavering Il va apparaître à côté De mon battle forged Si jamais j'ai une blessure Ça va apparaître à côté T'as un petit curseur S'il faut ici Pour Si t'as plusieurs lignes d'effet Additionnées J'ai le décès qui me manquait Je pense que c'est une belle addition Alors Woref On va le mettre Il a John Nimble Il a John Nimble On reçoit que 40% Des dommages Des attaques Au hit point C'est bon ça Bientôt du live Ouais Ça me ferait marrer De voir Biga dessus Alors là La question que je me pose C'est quoi Woref The Falcon Exécutionneur Mais on va augmenter De 20% nos dommages Parce que le battle standard Fait pas si mal que ça En fait Il est très bien Pour le bonus moral aux copains Mais il frappe qu'à 50-70 Les pôles armes Peuvent monter plus haut que ça Donc le fait de garder Le battle standard Ça diminue notre DPS L'exécutionneur Permet de le compenser Donc 85% de chances De toucher de base C'est honnête On continue d'avoir Un moral d'acier Et de la défense en mêlée Pour éviter de se faire toucher Donc là naturellement On diminue 25% de chances De chances De les adversaires De toucher Il faut savoir que jusqu'à 40% Donc ça c'est le pourcentage Qui est déduit de l'attaque De l'adversaire Jusqu'à 40% Le pourcentage est déduit De façon brute Et à partir de 40% Genre si t'es à 45% Tu déduis pas 45% Tu déduis 42, Et c'est une courbe Qui est dégressive Là on est bon On retourne au bercail Un chrysotep Qui a quand même Le quick ends Il faut lui mettre Une deuxième arme Ça serait bien Petite hache Petite hache On le met pas en cleaver Au delà de 40% Ouais c'est moins intéressant C'est vraiment moins intéressant Et il faut Je sais plus combien il faut En défense Il faut vraiment beaucoup Pour avoir diminué De 50% Ou de 60% Les chances De toucher de l'adversaire Donc sachant que Quand je dis ça Là je suis de 41 De défense en mêlée Donc en gros Mon 1 Le 1 au dessus de 40 Bah il est pas utilisé en 1 Il est utilisé en 0, Le bouclier C'est parce que là On a vu la défense naturelle Tout à l'heure Je sais plus sur qui j'étais Mais là le bouclier En gros Souvent les boucliers Permettent de dépasser Les 40 Donc c'est un peu moins efficace Après c'est C'est des calculs Le fait de prendre la défense en mêlée C'est quand même intéressant Après Taveni Je veux qu'il ait une défense hors du commun Parce qu'on va lui enlever De bouclier normalement à terme C'est le but en tout cas C'est grave le but 24h Il n'a pas beaucoup de bouffe Il nous aime bien Bien C'est un grand mot On repasse à 110 Les calculs ça va me plaire On va retourner à Orneim Pour voir s'ils ont fait une petite quête pour nous Et ça va être pas mal Après il faut faire attention C'est ça que je trouve Qui est parfois pas bien expliqué Dans Battle Brothers C'est le Les statistiques qu'on voit Sont en pourcentage Donc 85 C'est 85% de chances de toucher Par contre parfois T'as des pertes de 10 ou 20% Et ces pertes là C'est 10% de ton skill à toi C'est pas 10% Genre tu passes pas de 95 à 75 Tu passes 10% de 85 en moins Des Alpes On en parlait 3600 C'est pas cher Pour avoir un Tavnish Full Full Putain que 400 balles en plus Ça vaut grave le coup ici On revend à combien ? On revend à 17 C'est un peu dommage On donne un bonus de combien ? De 10 au moral Je sais pas si je m'y risque Le prix est correct Non il a 200 balles C'est pas correct 214 On les a achetés 160 On peut taper du 300 avec Non non je pense qu'il faut Que je fasse une mission Ou deux en plus Mais c'est bon de savoir Que je puisse me le permettre J'ai Bigadin pour le level up T'as d'ailleurs Bigadin aussi Un truc qu'on m'a appris Je sais plus qui m'avait donné Le Stavnish je crois Tu te débrouilles toujours Pour avoir un shield 100% réparé Dans ton inventaire Et en fait le prix de revente Est toujours entre 14 et 21 Quand t'es à 21 En prix de revente Tu sais que tu peux te permettre De vendre dans cette ville T'es au prix de revente maximum Regrom Tu ne revendras jamais Exactement squash Et en fait ça c'est un bon moyen De savoir si c'est rentable De revendre dans une ville ou pas Et là on peut le voir 17 Les planches sont pas si intéressantes Que ça On va pas se faire les Alpes Je les sens pas On va retourner à Einarstad 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 Plutôt On va y arriver On se refait une mission ou deux Avec des brigands Ça serait parfait Si on nous la propose Bien sûr Amar Ça fait longtemps Qu'on n'y est pas allé Ça aurait fait de me lancer Ou de te regarder Parce que c'est cool Tu as le droit de me regarder Mais t'as le droit De te lancer après Y'a pas de soucis Sachant que moi Je vais pas aller En hyper late game Mon but c'est de Le déclenchement De la crise late game C'est jour 100 Je veux la déclencher Je veux être capable D'y survivre Même pas de la résoudre Juste y survivre Et je considère Que j'ai rempli mon objectif Sur Battle Brothers Y'a des barbares au dessus Y'a des barbares en dessous Les rivers Ils font mal quand même Ils font bien mal Qu'est-ce qu'il nous propose 1500 balles 4 jours au sud Les caravanes Sur plusieurs jours Putain faut qu'on descende au sud Pour les farcières On va aller là plutôt On va aller à Lundberg J'ai pas fait gaffe Je crois qu'il y a Pas à marre A l'autre village Là où il y avait Les armes pas chères On a pas vu de pot de bête Parce que ça C'est un bon moyen De faire de la thune Ce matin j'ai regardé un peu Le niveau Et il a surtout la durée La durée On a que 4 à farcir Bon pas de bol Parfait Là c'est bien Là je suis à une case Je peux me permettre De choper celui-là C'est vrai que l'immobilisation Ça serait cool Ah il m'a endormi T'es sérieux Là le but C'est de rester paquet Ah merde Putain sérieux J'ai Je suis pas super bien On va rester paquet C'est important On fait la jonction ici De groupe Je pense que ça devrait suffire Là on est bien Si tu traînes Tu te fais rattraper Parce qu'il te force à upgrader Bah il te force à mourir Surtout T'es pas obligé d'augrader C'est ça qui est bien C'est ça qui est bien Vache Je vais me mettre là C'est ce que ça veut dire C'est ça Je préférerais frapper l'un des deux Là je pense qu'on peut l'être fait Mais bon C'est pas grave Louper Il va mourir Donc il en endorre deux Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok T2 a été struck down Bradev a résisté Au fait d'avoir envie de s'endormir Grâce à son haut résolve C'est pour ça qu'il faut avoir le résolve C'est très important On se rapproche C'est quoi ces bestioles ? C'est de l'engence du démon Et je pèse mes mots Je pèse mes mots Ah il m'a endormi Mais non Il m'a pas endormi Voyons Ok on en a tué un autre Il en reste plus que deux Les petits jeunes là Qu'on avait sur les bordures Eux ils risquent gros là quand même Putain on a loupé Là par contre on va moins louper Voilà Ça c'est parfait Yes on a une attaque ici gratuite On va juste Passer les tours Toi tu viens là Mais aïe Tu peux vraiment aller à ton rythme Moi j'aime bien traîner Farmer tranquillou Tu peux Si tu peux aller à ton rythme Mais faut faire gaffe quoi Faut faire gaffe J'adore ce genre de Ça veut rien dire ce que j'ai C'est génial Ok on passe Ah on a loupé le 68 Bon ouais Ok 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 On vient jusqu'ici On fait 5 Ah j'ai Non 6 On intervertit Le copain il vient par là On avance d'une case Et je peux plus frapper C'est dommage C'est vraiment dommage Mais faut te presser Ouais en gros Faut pas que tu farms Tout ce que tu puisses farmer C'est important Ok ils endorment tout le monde Ils endorment tout le monde 1 2 3 4 1 2 3 4 Normalement si je fais ça Ok on réveille tout le monde On peut pas frapper C'est dommage Mais c'est la vie Là on passe En fait ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De frapper lui Ah putain Ah le 68 M'intéressait un peu plus Donc on va se rapatrier Par là On a pas pris trop de dégâts En haut Ça c'est bien Donc on prend 2 XP Ouais Mais c'est quand même bien ficelé Je trouve Dommage on a loupé Là aussi on a loupé Là on peut perdre Bratzev Ok non c'est bon On se repack On sent le coup de cleaver C'est dommage Ça passe pas Faut qu'on fasse gaffe Bratzev là Il peut lui arriver Des bricoles assez rapidement Trat merde on l'aura pas repoussé Ma merde On va voir s'il s'enfuit juste Ou pas It's over Ok Bon on a gagné 1300 balles Et on a perdu une oreille Sur Titu Ça va C'est pas si gênant que ça Sous le splinter C'est vrai que les Les items qu'on récupère Sur les alpes Sont intéressants Bah ouais On va juste se reposer un peu On est à 3000 balles Ça va 4 potions Plus un d'initiatives Ouais 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 C'est pas ouf C'est pas ouf Je veux dire C'est pas ouf La bouffe pas chère par contre Oh oui Ça c'est bien Un peu de grain en plus On revend K15 On va retourner sur des Taxidermistes Ils avaient un 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 Il avait un troll En armure Si je m'abuse ici On va retourner voir En passant à côté Un troll Je trouve ça toujours Très classe moi Peu importe le jeu Ils ont encore un peu chaud Là toi tu peux rester par contre S'ils nous chopent On les défonce Un drumeur Deriveur Sontral Je pense que celui-là On pourrait se le tenter Même un blue ball Oui j'aimais bien les trolls J'aime bien les big guy C'est marrant On les farcit pour un peu d'XP Ça me paraît bien Ça va être très bien Ah ils sortent direct Les armes de lancé Bon c'est pas grave C'est pas grave Ça fait sens Ça fait sens On va pouvoir choisir Des postes privilégiés Pour les deuxièmes lignes Ça c'est malin De leur part Je dirais même plus C'est malin Que ce lynx Non par contre On n'a pas le droit Au-dessus de 75% On dit qu'on ne loupe plus Et c'est cool Voilà parfait Ils n'ont pas d'armure en phase Donc ça sert à essayer De mettre des trucs Qui soient forts Contre les armures On va chercher la hauteur Parce que Tabnish Va faire mal comme ça Ça c'est bien On va mettre le djunt en haut Qui a un petit problème de pied Ouais c'est toi Qui a le problème de pied Vous voyez la hache Beaucoup plus efficace Et j'ai un bien Oh putain On va encore foutre Bratzev au centre Je suis pas sûr Que c'est une bonne idée en fait Voilà Petit saignement C'est parfait On avance On se colle On élimine les menaces Quand on peut Bien sûr L'avantage C'est que si on touche Avec ces armes là En général On fait très très mal Quand même Oh il a survécu Ça c'est dangereux quand même Parce que les haches lancées Font quand même Drôlement mal À courte distance Il a touché son javelot 55 Putain le mec Il est précis On est sur du 30% là On est sur du 23% En réalité Qu'au ref meurt Ça serait mieux Le stun Non Il tente pas le stun C'est très bien Assez bien On les fait douter On essaye d'éliminer Ceux qui sont déjà entamés Bien sûr Ou ceux qui sont Qui sont à la limite De s'enfuir Ça marche aussi Voilà Donc là ça s'enfuit On est bien Ça c'est cool Ah dommage Dans le bouclier Ouh On l'a pas tué C'est pas passé loin La petite décapitation Parce que c'est classe Quand même Et là il peut nous arriver Des bricoles Là ça meurt J'ai pas envie Que ça s'enfuit Trop Le berserk Qui fonctionne On se met au contact De celui qui s'enfuit Pour être sûr De lui foutre des attaques Ça touche On utilise le berserk Bien sûr Voilà Et là ça s'enfuit Bon c'est quand même Pris un peu de dégâts J'en sais pas Qu'on prenne autant Sur oref Mais bon C'est quoi Chez pigadin Qui passe les niveaux C'est cool J'aime ces jeux de mots Faudrait pas Un temps encourager Là-dessus Mais ça me fait marrer Quasiment full On va voir qu'on vide Un peu les stocks On va aller à Enerstad Attends On est vraiment bien Avec qui ? On est alliés Koningshan On est alliés aussi On va aller à Enerstad Ça va être très bien Est-ce qu'ils nous Ils veulent nous taquiner là ? Je pense pas Ils sont surtout en train de fuir S'en veut-il Là d'ailleurs J'ai pas fait des passages de niveau Toi tu reviens là Alors biga T'es en pôle arme C'est bien Le reach avantage Est intéressant Sur les armes à deux mains Pour gagner de la défense En mêlée Mais quand on touche plusieurs cibles Toi c'est pas le cas On t'a le build classique Et un crippling strike On inflige les blessures Plus facilement Et quand les gens sont blessés On fait 20% de dommages en plus Donc une machine à tuer Revent et achète l'arme de tes rêves Oui C'est ce que je vais faire Le swap Ouais le swap Ou le footwork C'est perso Le swap ça permettrait peut-être De sauver l'un des deux frontlaners Mais si on met bigada en frontlane Il va se faire ouvrir Tu es un colosse naturel Tu t'en bénéficierais fortement du colosse On passe à 96 PV Ça c'est cool Squash Alors maintenant on va commencer Discuter squash Que veux-tu ? 84 naturel pour toucher On se défend bien à la distance 33 4 points de vie Je pense qu'on serait même mieux comme ça Pour un tireur Ton imble Tu reçois que 40% des dommages Atheid point C'est bien Le fait d'avoir le colossus Te permettrait d'avoir encore plus de survivabilité Tu joues déjà très vite en initiative Même l'adrénaline n'est pas très utile J'ai des blessures plus vite Pour augmenter le DPS des autres acoustiques à côté Un crippling strike Pour être intéressant Ouais exactement T'es derrière C'est pour ça que c'est un peu moyen Bon t'as le berserk On tire on tue On recharge On retire Headhunter Berserk peut se défendre Ouais Mais c'est là où tu te dis Qu'un archer avec berserk Qui tire trois fois Donc même si Les flèches font pas trop de dégâts Sur les armures Avec trois tirs Dans des temps quelques-uns Ou comme j'avais fait headshot Ok Headhunter C'est ça que tu me dis Tiens J'ai pas envie de faire de bêtises Est-ce que tu me confirmes le headhunter On va se reposer un peu là ? On va se reposer un peu là Ok très bien Ok Un peu de baston C'est bien Ça entretient une bonne Une rivalité amicale Au sein de l'équipe T'as ton headhunter Alors Oh besoin de reconstruction Et on revend à 343 Là ça fait plaisir On est qu'à 20 sur les shields pourtant Ornheim C'est là où je veux aller On va aller à Ornheim Gratuitement Et je sais pas si je 20 On va aller à Connection plutôt On a plein de trucs à revendre Elle a combien ici L'épée à deux mains De la mort qui tue Ils en ont pas Ils ont la belle âge De la mort qui tue Par contre à deux mains Qui fait un peu rêver 75 95 Ok donc celle là Elle est encore mieux 40 130 24 40 150 36 Ouais elle est quand même Vachement plus intéressante Pour la même fatigue Bon Faudra un jour que je tente Le dommage de Fencing World Avec les dommages Qui s'augmentent Avec l'initiative Avec un mec très léger Avec un build Dodge Relentless Des étoiles sur l'initiative Et on essaye de tout faire Du genre Nimble et tout Duellist 25% de dommages en plus Qui ignore l'armure Ça on verra plus tard C'est des builds Vraiment particuliers Que j'ai jamais fait Donc je maîtrise pas encore Allez on va On va là où on veut 20 c'est quasiment au max Mais non je vais revendre A Conning Shantor Ça va être trop bien On revient à combien C'était 3006 Il va nous rester 300 balles On va en bas En plus Well Supplied C'est à dire qu'on achète La Longsword Ils ont pas de Longsword Oh les bâtards Ils ont réinitialisé Les Non Non Putain C'est trop intéressant Les armes Tu vois ça c'est le dernier Tiens C'est 35-55 Ça coûte tellement cher Pour juste plus 10 Sans dégâts 30-130 30-120 Ouais Ouais Le fléau fait rêver Lequel celui là Ou celui là Plus 25% de chance De toucher à la tête Ça c'est Deadly Brutalizer Et au ref J'ai un peu la quinte là Bon c'est pas On va On va revendre Et J'ai un peu les boules Je l'avoue Je voulais le Greatsword Vraiment Bon ça m'a vraiment fait Très 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 plaisir Très 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 plaisir 5 Ah putain Non j'ai pas fait attention A la fatigue Oh putain On revoit à combien ici Normalement on est à 21 Ouais on est à 21 Donc là on va pouvoir Se permettre de Faire nos meilleurs Vente 5 lances Et peut-être un peu 3 lances Ça devrait suffire Une épée Le fléau On le dégage On n'en a pas besoin Ça c'est un peu dommage Les items de craft Sont vraiment Rendu peu cher Il y a 5300 On va le prendre On va aller voir notre rétinu Vu qu'on a une autre place 15% de voyage 15% de voyage 15% de voyage Et 2 lances 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 A partir des armures Il meurt Il meurt Il m'en reste plus qu'un Mais remarque Je récupère les armes De ceux qui sont tombés La plupart Je suis jamais là Tannog C'est un petit C'est la petite forteresse en bois Non c'est pas ça Ah non c'est grosse forteresse On va avoir des armes là-haut Là on a plus une thune Pas grave 350 balles Bah bien sûr Eh bah oui Là j'aurais pu l'acheter Je peux acheter le longsword Qui est quand même honnête La vache il fait tellement mal Mais 85 à 100 Il décapite tout le monde Il me le faut Faut que je trouve vraiment Il me l'acheter 3009 Ils sont pas intéressés Pour nous racheter le bidule Je suis pressé De passer sur les armures A plus de 200 Je suis vraiment pressé On va retourner à Ornheim Vends tout et achète Non je revendrai pas là-haut Je sais pas combien de temps Ça reste les Les propositions Marketing Parce que là on y est toujours J'ai le temps de faire les retours Je vais tout revendre Et je vais tenter d'acheter Mais t'as combien 3009 Pour vendre pour 1500 Ouais je pense ça peut le faire On va revendre les produits de craft Je les utilise jamais au final Le seul truc qu'on va garder C'est pour faire des boucliers Qui sont capables de revivre Donc le bois Le cœur aussi J'aimerais bien conserver le cœur De Hunhold Là on est à 21 Ça me fait tellement mal au cœur De vendre tout ça Ça on garde Ça on garde Les manteaux Je vais les garder On revend le silk Ça c'est sûr J'en ai pas besoin Le poison Je vais pas en avoir besoin Les dents Je vais pas en avoir besoin Les cerveaux non plus Putain ça vaut que 300 Ils me le reprennent 409 Bah vas-y Un go On a 4500 Allez on y retourne 43 bouclés Mais non pas 43 J'en ai gardé vachement moins que 43 J'en ai gardé que 42 Je veux dire Non non elle est bouclée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4, 5, 6 Imagine Ils ont tous des lances de De javelot Ils te percent Du genre je fais 2-3 combats Contre des barbares Et eux ils vont pas me noter de bouclier Ou alors c'est de la merde Et ils peuvent me les détruire Avec leurs armes de jet Et ils ont tout le temps des haches Ou les gros maillets Qui pètent les boucliers Donc C'est en prévision au cas où Voilà Vous savez je suis pauvre Oh c'est classe quand même Avec le manteau comme ça là Je trouve ça trop classe 5% de chance de plus Pour toucher sur le split Et sur le swing On va commencer à faire des dégâts Mais Al dente Le seul problème c'est que On Ouais on défend moyen Sur Autant tu es prudent à l'extrême Avec le manteau C'est bon respecte des hommes Que c'est ton ambivalence perverse Qui transparaît C'est pas gentil de dire ça Et tu es pas ambivalent De façon perverse De façon très malléable De façon très malléable oui Ça me paraît bien Fortement augmenter le DPS Et ça me paraît cool On a une heure quinze de jeu J'ai fait douze jours C'est pas mal C'est pas mal Putain Mais ça me fatigue à cinq C'est vrai que ça fait rêver On a trois jours C'est à deux jours Allez vas-y On accepte On va faire cette petite mission Pour mille balles Ça va nous remettre à flot Nice work On a quand même pas mal On a pas mal d'outils On a une heureuse et munitions On est blindé En herbe médicinale La bouffe un peu ledge Quatre jours Trois jours Ça va franchement ça Ouais ça économise la bouffe Après le problème C'est que les jours passent Et la bouffe elle est périssable Donc t'as quand même Une consommation de bouffe Faut pas le Faut quand même pas l'oublier Sauf si tu prends vraiment Les trucs du genre l'alcool Genre de choses Qui se conservent très très longtemps Lui s'il vient nous chercher On va les démonter Ils sont que 15 Ils ont pas d'armure On a un great sword Faut pas déconner Ça c'est pour nous Un drummer Je sais pas ce que ça vaut Les drummers Bah ouais c'est pour nous On va voir ce que ça vaut Un barbarian drummer Ça doit booster les Ils étaient si nombreux que ça Il est où le drummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Il doit être derrière On le voit pas encore J'ai jamais plus d'eux un jour Ah ouais Putain moi J'ai déjà eu des problèmes A cause de ça Tu lui farcis Voilà ça c'est parfait Ça ça fait chier ça Là ce qu'on va se permettre C'est on va foncer dans le tard On a un split and swing Qui touche deux cibles Ouais là on leur fait mal Alors voilà C'est ça je suis utilisé bigadin Quand on appuie sur i Quand tu vois le split and Quand tu vois les Tu cliques sur les mecs Tu vois leur Tu vois toutes les compétences Et là Le jour où je vais prendre Je vais bientôt prendre Rich avantage Et qu'on passera le niveau Avec ta niche Là j'augmenterai de 10 Ma défense de mêlée encore Donc on serait de 26 On passera à 36 Naturel On va patienter un peu Ça ça meurt C'est bien Alors lui j'aimerais bien Qu'on le fixe Par contre le 1 contre 1 On ne le gagne pas Donc il faut qu'on soit Au moins à 2 Ah dommage On a roulé un 65 pour un 64 Faucon j'aime bien Plus ou plus c'est un bon Petit investissement Mais maintenant que j'ai regardé Les mecs en vie On peut en discuter Ça fait mal Ça c'est parfait Et ça c'est parfait Lui il ne fera pas De nous attaquer Au tour prochain Mais qu'il a deux cases De déplacement Il n'y a que lui Qui nous mettra Un ou deux coups En fonction de l'arme principale Qu'il a bien sûr Et là moi je vais venir ici Et on le blesse Plus le bouclier Voilà C'est pour ça que je garde Les boucliers Là ça va frapper dur C'est Bradsev Qui prend C'est marrant ça Marrant Je ne suis pas sûr Que ce soit le bon terme Mais Il met des coups Sur les boucliers C'est pas tard Ok bon Bradsev Il faut qu'il survie Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait quelque chose Je ne sais pas Ce que c'est Je n'ai pas l'impression Que ce soit Je ne sais pas Bon Le but c'est d'essayer De sauver Bradsev bien sûr On va échanger ici Comme ça on a une frappe En diagonale ici Avec ta vniche Qui peut être intéressante Voilà On en a tué un On a le berser Qui proc On lui a tout éclaté A lui Oh T'as pas le droit De louper squash C'est terrible C'est terrible Dommage Le 1 contre 1 On ne tient pas On va rester comme ça On va aller On va se prendre une ou deux On va les laisser tanker un peu Bradsev c'est la tête du tueur Parce que c'est pas le signe Qui se camoufle probablement Il prend tellement cher Le signe à chaque fois Normalement Bon Bradsev est mort Dommage Il était level 5 ou 6 Pas plus S'il vous plaît Pas plus Il faudrait qu'on soit capable De mettre ta vniche ici Pour aligner les deux Ok Le gros swing des familles Ah ils vont peut-être Finir par s'en sortir La défense de titou Qui tient On va aider les copains Juste reprendre un petit coup Parce qu'il le mérite Ce bâtard Bon c'était qu'un 64 Est-ce qu'on a vraiment Le droit de lui demander De réussir ça Les questions que tout le monde se pose Au moins on met des dégâts C'est ce qu'il faut se dire On se défend On remet un petit coup Il s'enfuit Parfait Le fait de pas savoir Ce qu'il fait Ça me La se perplexe On est censé Putain On est censé le voir Normalement Ok là ça meurt On va venir le fixer J'aimerais bien voir Ce qui est capable De looter ce monsieur On va venir en soutien On se rapproche Et on trace Attaquer Et on voit Simon de son prénom A moins que Que ce soit Garfunkel Il c'était pas réputé Pour le Pour le jeu du tambour Pourtant Ok Si là que ça Ça me va On va chercher Une petite diagonale Intéressante 96 pour 80 Dommage Ça arrive Dommage On loupe un 59 Ok ok C'est pas Officile Là on patiente Il doit faire mal Ce combat quand même Alors on lui met un petit carreau Dans le bide Il paraît que quand on va Aux toilettes C'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire Pour ceux qui ont vu Game of Thrones Bien sûr Moi qui n'ai pas regardé Cette série J'ai cette référence C'est fou Putain Ça c'est dommage Ça c'est fortement dommage On récupère Au moins ça Et tu vois ta réponse C'est de la culture La culture De la lecture Et ça me dit rien Comme quoi Ok Bubok C'est un martelier Des enfers Le berserk Toujours intéressant Sur les pôles armes De frappe Tour On crachera pas dessus Petite blessure ici On va rester au bercail Le shield On va réparer ça Pour pouvoir les revendre Ça ça se revendra mal En fait Mister Tambourin Man est un célèbre De Simon Ah ok d'accord Très bien On va peut-être avoir Un recrutement adéquat Ici pour compenser Mais il est niveau 1 Comment on va faire Il est que niveau 1 Le pauvre Il est tout bébé encore Ah mais c'est autour du village Ça ça peut être pas mal On va la prendre Cette mission C'est qu'il y a un crâne On va prendre Monsieur niveau 1 Ah 630 balles C'est un peu dommage Mais c'est la vie Tu vas aller ici Voilà parfait On lui met une vraie armure Un vrai casque Et un vrai bouclier Il n'y a pas les stats Au bon endroit C'est dommage On va faire l'enfance De vie d'office C'est entre deux Alors non C'est de Robert Dylan Pas de Simon Et de Garfunkel Merci Ariadness Et bienvenue à toi Commencer direct Par essayer de remettre A sa place squash C'est ambitieux C'est ambitieux On va prendre deux chiens On peut les mettre Sur les extérieurs Facilement Mais ça permettra D'aller chercher Ce qu'il faut On a pris la mission En général S'il y a du combat C'est dans les forêts Aux alentours Attends 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 Ok donc c'est une guerre de nobles Entre Elder Age Et Aideen Ah mais ça arrivait Plus vite que d'habitude Et Aideen Une ville Deux villes Ils ont que deux villes Et de la chance On va s'en sortir facilement Who knows Ok bon Bientôt 22h Je vais m'arrêter là J'espère que ça vous a plu En tout cas comme petit live C'était avec plaisir On va continuer L'aventure de Battle Bro Bien sûr Dans les prochains Le but Ça va être de passer Cette foutue crise Fin de game Et c'était A tous Une très bonne soirée Allez à bientôt Tout le monde Et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz